Salut à tous, c'est Dédé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire les enclos parfaits et nous en sommes au caïman nain. Allez, c'est parti, je vous emmène dans le jeu et on voit ce qu'il faut faire pour cette espèce. Nous sommes sur le zoopidi du caïman nain. Alors, sachez que c'est un crocodile, c'est un reptile. Les reptiles, en général, dans Planète Zoo, ils ne peuvent être que deux, un mâle et une femelle. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, puisque dans les zoos, en général, les reptiles sont bien plus que deux dans les enclos, lorsqu'il s'agit des crocodiles, etc. Donc, je ne vois pas pourquoi les caïmans ne peuvent être que deux. Mais soit, on va faire en fonction de ce que le jeu nous dit. Pour son habitat, il nous faut 182 mètres carrés de terre pour un caïman. Alors, sachez qu'on va en mettre deux, un mâle et une femelle. Donc, il faudra à peu près le double, donc 320 mètres carrés, voire moins, peut-être 250 à peu près. Il nous faudra 72 mètres carrés de surface d'eau pour nos petits pensionnaires. Et bien évidemment, il leur faudra une température assez chaude, puisqu'on est avec des reptiles. Pour la clôture, on s'en moque, puisque pour le coup, je ne vais utiliser qu'une clôture personnalisée. Et je vais très vite vous expliquer pourquoi. Et de l'eau profonde, ils n'en ont pas besoin. Et de toute façon, dans l'enclos que je vais faire, ils n'en auront pas besoin. Pour les informations sur l'espèce, comme je vous l'ai dit, ils ne peuvent être que deux, donc un mâle et une femelle. Et même célibataires, ils ne peuvent être que tout seuls. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être avec un autre congénère du même sexe. Ils font déporter de deux à sept petits. Ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'il faut que les petits restent avec eux. Ou, allez, dans une nursery, comme je vous ai expliqué plein de fois dans plusieurs épisodes. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est à vous de choisir. S'il y a une nursery, vous séparez la mère avec les bébés dans la nursery du père. Vous pouvez juste les séparer comme ça. Et vous mettez une autre femelle dans l'enclos en question, en remplacement. Et vous faites des tournantes des individus. Et ils peuvent vivre jusqu'à 50 ans. Il faut dire que les reptiles vivent toujours très longtemps. Les visiteurs ne peuvent pas rentrer dans l'habitat. Mais pour cette fois, je vais vous expliquer une petite méthode, pour ceux qui n'ont pas vu mes tutos, pour faire rentrer quand même les visiteurs. Allez, c'est parti. Et ne bénéficie d'aucune optimisation inter-espèce. J'ai failli oublier. Voici l'enclos que j'ai construit. Alors, j'ai fait une sorte de petite serre. Alors, je n'ai pas mis de détail de construction. Je ferai tout ça hors vidéo. C'est beaucoup trop long. Et on va surtout se concentrer sur l'intérieur de l'enclos, puisque c'est ce qui va nous intéresser. J'ai déjà acheté les deux caïmans. Et j'ai déjà créé la zone de staff en rapport avec cette zone. Sachez que les caïmans viennent en face des bonobos. Ils sont dans une serre. Qui dit serre, dit bonne température. Si jamais il y a de la neige, la température ne chutera quand même pas assez, pour qu'ils soient dans le froid. On mettra quand même du chauffage, mais ils resteront globalement dans une bonne température, grâce au bâtiment. Je leur ai fait une petite zone extérieure. Ils pourront y aller quand ils veulent, pour essayer de gagner de la place. Parce que j'avais remarqué un truc, c'est que j'avais fait l'enclos trop petit, et ils n'avaient pas assez de place pour marcher. Dommage. Pour les commodités, on retrouve le nettoyage de l'eau ici, la température de l'eau ici, et l'électricité là. Parce qu'on pourra mettre les écrans à tout pour les visiteurs, mais ça je le ferai hors vidéo. Comme je vous ai dit, c'est une serre. Donc on a mis du verre ici, et du verre là pour les visiteurs. Et les visiteurs rentrent bien dans l'enclos, parce que l'enclos c'est l'intérieur du bâtiment complet. J'ai mis également des vitres à cet endroit là, comme ça si jamais les caïmans se reposent à cet endroit là, les visiteurs pourront venir les voir quand même, parce que tout le reste de l'enclos, on n'a aucune visibilité dessus. Ça va obliger les gens à rentrer dedans pour aller voir les caïmans. Pour l'intérieur, j'ai mis que quelques plantes pour l'instant, parce que je ne savais pas trop ce qu'ils avaient besoin, et je viens juste de les placer, donc du coup là ils vont directement sur leur bassin. Un bassin qui d'ailleurs est très peu profond. Le chemin est surélevé, et les caïmans ne peuvent pas y aller dessus. Du coup, les visiteurs sont en sécurité, et ils pourront rentrer dans l'enclos. On a bien mis une porte de visiteurs, comme si c'était l'enclos des bains Turon, par exemple. On va juste modifier ici, parce que je me rends compte qu'il y a quand même de l'herbe longue à cet endroit là, et il ne faut pas, parce qu'on a mis du béton. On va retirer ça, on va mettre play, et on va voir ce qu'ils ont besoin, et voir si l'enclos est bon. Sachez que j'ai déjà fait la peinture de l'enclos, mais on va quand même regarder les stades ensemble. Ils arrivent donc avec un bien-être de 82% dans l'enclos, ce qui est plutôt encourageant. Ils ont un terrain, comme je vous ai dit, que j'ai déjà fait, donc il est plutôt bon. Il leur faut beaucoup de sable, beaucoup de terre, et sachez que de l'herbe longue, si vous pouvez ne pas en mettre, n'en mettez pas, puisque on a une plante ultra utile avec eux, où on peut faire de l'herbe artificiellement. Pour l'espace, quand ils sont deux, il faut 200 mètres carrés. J'étais pas très loin, j'étais partie sur 250, donc ça va. Et il leur faut que 95 mètres carrés d'eau où ils peuvent nager. Bon, là on est sur du 295 et du 209. Sachant que je vais rajouter des cailloux, ils vont sans doute perdre un petit peu de nage, puisque je vais leur faire des petites îles en dessous du chemin, et ils vont gagner en terrestre, ce qui est plutôt pas mal lorsqu'ils auront des bébés. Pour l'environnement, c'est là que, bah ça va pas du tout, en fait. Enfin, ça va pas du tout, si ça va, j'ai placé les bonnes plantes, parce que j'ai déjà sélectionné les trucs au préalable, en fait, mais j'ai pas atteint l'occupation. Donc on est à 17%. Je pensais vraiment que les Caymanins, il leur fallait pas beaucoup de plantes. Ils ne bougent même pas, ils restent dans l'eau, les pauvres. Et toutes les plantes que j'ai mises sont bonnes. C'est ce qu'on va mettre tout de suite. Il leur faut, comme chaque animal, une optimisation alimentaire, et une optimisation ludique, ou plusieurs, ça dépend. Là, pour l'alimentaire, on a le choix de 4 choses. Étant donné que ce n'est pas assez profond, on ne peut pas lui mettre de mangeoire sous-marine. Sachez que c'est très important, ça, puisqu'il vous faut plus que 4 mètres de profondeur pour que cette chose fonctionne. Attention, on va leur mettre une mangeoire restrictive à cet endroit-là, je pense. Derrière la rhubarbe que j'ai placée, on est déjà sur du 10 points, c'est parfait. Mais je vais quand même leur remettre une petite citrouille, ou peut-être un petit cube de glace. Une petite citrouille, c'est bien. À cet endroit-là, c'est très très bien. On a déjà des visiteurs qui viennent, ça, c'est plutôt cool. Ensuite, pour l'optimisation ludique, et bien là, on a le choix. On a encore le bain de boue qui revient. Alors, je n'aurais jamais pensé qu'on avait le bain de boue pour des caïmans. Quoique, ce sont des reptiles. En général, les reptiles adorent la boue. Je peux facilement mettre le bain de boue là, mais je n'ai vraiment pas envie, quoi. On va mettre une trace de sang, je pense, directement à cet endroit-là. On va essayer de l'enfoncer dans le sol. Bon, on essaiera de le cacher avec des choses. Ça monte déjà à 50 points, donc je n'ai pas grand-chose à mettre. On va leur mettre un petit canard, et puis c'est tout. On est à 100 points. C'est fabuleux. Allez, par plaisir, je vais quand même leur mettre un petit ballon dehors, histoire qu'ils peuvent jouer un petit peu. Avec tout ça, ils montent à 98% de bien-être, ce qui est plutôt pas mal. On va mettre la nourriture niveau 3, comme on fait à chaque espèce. Et on voit qu'il ne coûte pas plus cher que ça, puisque le niveau 1, c'est que 1500. Le niveau 3, c'est 1800 pour 300 dollars de plus. Ce n'est pas si cher. Il leur manque donc la propreté de l'enclos, qui n'est pas à 100%. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais sinon, optimisation, c'est 100%. L'habitat, il manque les plantes, il me semble, même s'ils considèrent que c'est déjà à 100%. Et il ne manque que la nourriture. Eh bien, écoutez, on va essayer de voir. Pour décorer tout ça, déjà, pour commencer, puisque là, on a une jolie petite forêt indoor à faire. Et on va tout faire en fonction de ça. On va ramener le soleil à cet endroit, quoi. Donc, bien évidemment, on a des palmiers qui traversent. Je vais, du coup, faire tout un décor un petit peu tropical à cet endroit, pour que ça corresponde très bien. Alors, sachez que les murs sont un petit peu moches, comme ça, je ne vais pas vous mentir. On a un truc qui est trop bien en Aquatic Pack, c'est les murs de verdure. Ceux-là, je les avais déjà utilisés pour les singes, mais j'avoue qu'on peut les réutiliser ici. Ce n'est pas dérangeant. On peut juste trouver la bonne taille. Alors, ça fait certes répétitif, mais si on met des lières ou quoi que ce soit au-dessus, ça dépend ce que l'animal aime comme plante. Mais du coup, on peut mettre un peu ce qu'on veut, et ça, c'est cool. Et je vois que là, j'ai un morceau de toit qui traverse à travers, mais bon, ce n'est pas grave. Il est monté à 99% de bien-être, et je pense que c'est la nourriture qui le fait descendre. En revanche, l'habitat, la propreté, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a quelque chose de sale ? Il y a quelque chose qui ne va pas avec l'eau, je pense. Il y a un bug avec l'eau. Je suis vraiment perplexe par rapport à la propreté de l'habitat. Là, tout est propre, en fait. Pourquoi vous me considérez qu'il y a de la saleté ? Je ne comprends pas. On pourra mettre tout ce qui est l'éducation des animaux ici, du coup, et on pourra en mettre dehors, là-bas. Mais j'en mettrai nulle part ailleurs, puisque le but, ce n'est pas non plus d'en mettre partout. Les visiteurs se plaignent, bien évidemment, du prix, parce qu'une nouvelle espèce amène un nouveau prix. On va, du coup, décorer l'enclos, et puis ensuite, je vous retrouve juste après pour vous présenter l'enclos dans son ensemble. Étant donné que le bien-être est presque à 100%, je vais juste essayer de corriger ce bug. Alors voilà, j'ai décoré l'enclos. Voici ce que ça donne. Bon, il n'y a pas grand-chose, je ne vais pas vous mentir, ils n'aiment pas beaucoup de plantes. J'ai mis beaucoup de mousse espagnole tout autour, avec les plaques. Je trouvais que ça mettait un petit peu de relief, et c'est plus agréable. Je n'ai pas décoré plus que ça. Le but, c'est qu'ils ont le meilleur bien-être possible que le jeu peut offrir. Alors, sachez que j'ai un petit bug. Enfin, je suppose que c'est un bug. Mais la propreté reste moinsée à 99%, et j'ai recherché de où ça venait. Malgré le fait que j'ai doublé le nombre de pompes pour nettoyer l'eau, ça restera à 99% pour la propreté, parce que c'est tout simplement un bug. C'est-à-dire que mon eau actuelle, si je la supprime et je la remets, elle sera à 100%. Et comme j'ai déjà mis les chemins, je ne peux pas la supprimer pour la remettre, parce que le jeu ne veut pas que je remette de l'eau. Voilà, merci Planet Zoo. Mais du coup, on a le meilleur bien-être possible pour les caïmanes. Mais on n'a pas le 100%, donc je ne suis pas content. Sachez que je vais quand même refaire l'enclos hors vidéo pour essayer d'atteindre les 100%. Du coup, la boisson est à 99%, puisqu'il boit la même eau dans laquelle il se baigne. Et j'ai regardé pour essayer de leur mettre, par exemple, un abreuvoir typique avec un tuyau. Eh bien, on ne peut pas. Les caïmanes nains n'ont pas cet abreuvoir comme si qu'ils ne l'utiliseraient pas dans tous les cas. Donc il faut que leur eau de bassin où ils se baignent ne soit pas la même eau où ils boivent, ce qui est concrètement impossible. Ceci dit, leur bien-être reste à 99%. Il est quasiment parfait. Je pense que c'est une grande déception pour le coup, mais je ferai avec. Je voulais mettre des plantes dehors, mais au final, ils n'aiment pas beaucoup les plantes. Enfin, si, ils aiment les plantes, mais c'est parce que j'en ai mis tellement là-haut que ça a compté comme étant dans l'enclos, et du coup, ça a fait augmenter artificiellement le pourcentage. Et il n'y a que cette propreté à 99% que je n'aime pas, sinon le terrain, l'eau, tout est bon, en fait. Tout est clairement bon. Oui, l'eau est considérée très propre. En vrai, il n'y a même pas d'excrément n'importe où. L'eau est très, très propre, mais le jeu me compte 99%. Donc, pour moi, c'est clairement un bug. Alors, pour tout vous expliquer, oui, j'étais bien confronté à un bug. Un bug que j'ai corrigé en refaisant tout simplement le bassin. Après ça, j'ai pu enfin avoir le bien-être à 100% de l'animal, et il m'a suffi de remplacer la culture invisible par du verre, tout simplement. Mais voici, du coup, l'enclos des caïmans nains sur Planète Zoo. Un enclos presque parfait, pour le coup. Et voilà, c'est tout pour cet épisode des enclos parfaits, avec une très grosse déception pour ce bug de l'eau. Si la vidéo et si l'enclos vous a plu, vous pouvez mettre le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous avez également le bug de la propreté, essayez de me le dire en commentaire comment vous avez résolu ça. J'essaierai de le corriger, parce que j'ai tout essayé, et il n'y a rien qui marche. Ça reste à 99%. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. C'est gratuit, et ça me soutient, donc merci beaucoup. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode des enclos presque parfaits. C'était Dédé, salut ! Il y a quand même un truc bizarre, quoi. C'est-à-dire que l'habitat, la propreté est à 99% à cause de l'eau. Mais quand j'appuie sur l'eau, ils me disent que la propreté est à 100%. Donc je suis vraiment victime d'un bug. Je vais essayer de corriger ça, quoi. What the fuck ?